Salut ! Et bien, devant l'unanimité de la demande, je vous présente aujourd'hui ma scie à format. C'est une C2P SCM Technomax Elite 4. Voilà, ça c'est les présentations. C'est une machine que j'ai depuis 4 ou 5 ans, que j'avais acheté d'occasion. Ça vaut entre, si je me souviens bien, je l'ai payé 5300 euros hors taxe. Ce qui fait 6300 quelque chose, TTC. C'est une machine qui a moins de 10 ans, elle est de 2010. Donc aujourd'hui on est en 18, vous voyez, elle a moins de 10 ans. C'est une machine dont je suis très content. On peut faire plein de choses avec. C'est pas irremplaçable, mais pas loin quand même. Et dans un atelier, pour faire une activité comme la mienne, c'est vraiment super. Quand on travaille du panneau, du massif, à la toupie, à la scie, ça présente un éventail de possibilités de travail qui est vraiment immense. C'est pas complet parce qu'il lui manque des options, il lui manque des possibilités qui existent sur des machines plus récentes ou plus modernes. Je vous en parlerai un peu plus tard. Alors pour vous parler d'abord de la machine, on va en faire le tour vite fait. Alors c'est une machine qui a un chariot de 3,20 m. On peut couper jusqu'à, en tirant bien à ras bord du bout du bout, on coupe 3,30 m. En allant bien jusqu'au bout. Là, si on va bien au bout du bout, là, tout au bout, on a 3,30 m. Il y a un espace de 8 ou 9 mm entre les dents et le bord du chariot. Alors c'est un peu une gêne. Je ne sais pas si les scies très modernes font beaucoup mieux que ça. Mais c'est quelque chose dont on arrive à se défaire avec un gabarit qu'on peut mettre en médium, par exemple, dans lequel on fait une coupe à ras. Et donc on peut se servir ensuite du bord du médium comme guide. C'est une solution assez intéressante. La machine telle que je l'ai achetée d'occasion a été livrée avec ce guide perpendiculaire et ainsi que l'autre qui convient plus pour des panneaux. Sur ces deux guides, on peut ajuster l'angle, plus ou moins 45 degrés. C'est un peu fastidieux et la précision demande quand même des réglages. Les pré-réglages avec les petits crans à 45 degrés ne sont pas tous pile-poil comme il faut. De même que les mesures qu'on a le long du guide, il faut sans cesse les recaler. Je veux dire, le petit millimètre en trop ou pas assez, il faut sans cesse le recaler. De même que la mesure qu'on a sur le guide parallèle qui est de l'autre côté. Le guide parallèle, je vais vous montrer vite fait. On a ici une attache, une libération rapide, le guide parallèle qui pousse et qui coulisse, un réglage fin ici et une lecture ici. Alors la lecture ici n'est pas toujours super bonne, super facile à lire. et ensuite le blocage ici. Donc là, ça ne peut plus bouger. En matière de lame, c'est une 315 mm. Moi, j'ai une lame à 48 dents, j'ai une autre à 24 dents que je n'ai pas là. Elle est en affûtage en ce moment. Ça permet une coupe de 95 mm de haut, au maximum. Et ça permet de 0 à 95. Il y a en plus ici un inciseur qui se sort, voilà ici, qui sert pour le mélaminer. C'est-à-dire que ça fait une incision sous le panneau pendant que cette lame-là coupe le dessus. Normalement, c'est bien aligné et l'incision se fait pile alignée avec ça, ce qui fait qu'il n'y a pas d'arrachement en sortie sur le dessous du panneau. Il n'y a pas d'arrachement, il n'y a pas trop d'arrachement. Le mélaminer est quand même un matériau super dur à couper, enfin super, non pas résistant, mais difficile à couper proprement. Alors, question patate, il y en a. Il y a 5,5 chevaux pour faire tourner la lame. Ça convient pour beaucoup de choses, y compris dans du massif bien sec, du chêne très très sec. Ça arrive à le couper sans problème, même sur des grosses épaisseurs. Il ne faut quand même pas être trop trop gourmand, mais pour la plupart des utilisations, c'est largement suffisant. Et après, pour des applications un peu spéciales, dans des bois très durs, très anciens, enfin très secs, ou des bois comme du freine qui sont difficiles à couper, et bien ça force un peu. Mais voilà, moi je ne suis pas à l'usine, j'y vais plus doucement, et puis c'est tout. Il y a largement la puissance nécessaire. C'est du triphasé. Si jamais un jour vous goûtez, vous n'avez pas de triphasé, vous tâtez toujours, ouais, ça fait un surcoût, et tout ça. Le jour où vous aurez essayé le triphasé, vous ne reviendrez plus en arrière. Là, on a une pêche extraordinaire. L'abonnement, évidemment, coûte un peu plus cher, mais on a de la puissance, on a une machine qui marche bien. Et puis le démarrage est instantané, là. Vous voyez ? Ça ne bricole pas, ça démarre. Alors une scie à format, c'est surtout utile pour découper des panneaux. Là, vous voyez, j'ai du Valchromat, c'est mon prochain chantier, vous aurez le film, c'est des panneaux coulissants Valchromat. Pour découper du panneau de Valchromat, même immense, c'est la scie qu'il vous faut. Même si moi, je fais le premier débit, parce que je suis livré à l'étage en dessous ou dehors, je fais mon premier débit avec une scie, avec un rail, une scie circulaire avec un rail. Ensuite, toutes les découpes, je les fais ici. Parce qu'on peut répéter des coupes, y compris sur des grands formats. Pour avoir mes deux portes qui vont être identiques, ces deux portes coulissantes, il faut qu'elles soient identiques, en dimension et en découpe. C'est avec ça, avec les pré-réglages qu'on peut enregistrer sur le rail par son éculaire. C'est super facile. Il y a juste la manipulation du panneau qu'il faut arriver à installer sur le rail. Mais en s'y prenant comme il faut, vous voyez, si j'aligne mon panneau, je le fais coulisser. Voilà. Et maintenant, je fais marche arrière. Voilà, là, quand on manipule les panneaux comme ça, là, je n'ai rien soulevé, j'ai juste fait glisser. Alors là, il se trouve que celui-là a été presque hauteur, mais en gros, ça joue à 10 cm. Il faut organiser son chantier pour travailler comme ça. Il y a des tas de lèvres-placques ou de machins qui permettent de transporter des plaques. Ça marche aussi, mais moi, je m'organise comme ça. Je travaille ici et je découpe ici. Donc, je fais les panneaux un par un. Ensuite, si je me recule, je peux aller me mettre sur mon établis là-bas. Donc, pour ça, c'est vachement pratique. parce que l'usinage de panneaux comme ça ou la découpe de panneaux grand comme ça, le prince, ça fait mal au dos, c'est super lourd et puis on risque d'écorner les panneaux, de casser les coins. Donc, il faut un minimum de manipulation et puis il faut un minimum d'intelligence pour arriver à organiser son chantier pour ne pas soulever les panneaux tout le temps. Il y a déjà assez à soulever comme ça. Alors, pour ce qui est des capacités de cette machine en matière de coupe, on a droit à 95 mm de haut, on a droit à 3200 mm de long, on a droit à 1200 mm de l'autre côté de la lame et de ce côté-ci, on a une infinité. En fait, ce n'est pas infini parce qu'au bout de 3 mètres, ça commence à basculer déjà sur le... sur le truc d'équerre là, enfin, sur le chariot. Il y a une extension sur la règle du chariot qui permet de mesurer des choses jusqu'à 2,50 m, 2,70 m. Ça commence à être un peu limite parce que le système de report de mesure au-delà de 2,70 m est quand même un peu juste. il faut toujours remesurer au mètre, c'est un peu chiant. Et d'autre part, quand on utilise le guide parallèle plus loin, là, quand on pousse le guide parallèle au fond, on travaille de l'autre côté du chariot et on n'est pas dans une position très agréable pour travailler. Le fait de faire le tour et de me mettre ici pour pousser des panneaux, ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'arrive pas à aller rattraper le panneau ou rattraper la chute, c'est un peu compliqué. Les Américains utilisent des scies avec des rails de guidage et puis souvent des chariots en bois qu'ils fabriquent, qui ont leurs avantages. Là, on est censé travailler là-bas, de ce côté-là. Et c'est des fois un peu chiant. Alors, pour contrer ça, il existe une solution pour ne pas avoir à travailler de ce côté-là du chariot, il y a ce petit support qui permet de poser les panneaux et éviter qu'ils se cassent la gueule, sur lequel, moi, je trace la dimension à laquelle je veux ma coupe. Et je la combine à l'autre bout avec le guide perpendiculaire. Donc, je mets 600 mm et je mets mon 600 mm ici et je reste de ce côté-ci du panneau. L'emmerdant dans tout ça, c'est quand on a posé son panneau, là, immense, et bien le bouton, il est caché sous le panneau. Ça, c'est le bouton de démarrage et d'arrêt. Tout est caché. Alors, dans les versions plus optionnées ou supérieures, je crois qu'il y a des systèmes avec des commandes ici. Et ça, vraiment, je crois que je vais me le bricoler un jour avec des systèmes radio, avec une commande radio entre là et là, parce que c'est vraiment trop chiant d'avoir à aller à se pencher là-dessous parce que c'est n'importe quoi. Sur les scies plus modernes aussi, il y a souvent un tableau de contrôle qui est en hauteur ici, qui permet de régler le rail parallèle, le guide parallèle et la hauteur de là. Et donc là, on a la commande au-dessus, et là, ça serait bien placé. Mais là, en dessous, c'est n'importe quoi. Alors, c'est ici, mais c'est aussi une toupie ST4, toupie, ça doit vouloir dire toupie, même en italien. Donc, la toupie, elle est là. Donc là, elle est avec un porte-outil sur lequel on peut mettre des fers divers et variés. On peut mettre du fer plat, du fer, là, c'est une moulure pour des mains courantes, mais on peut mettre plein de choses. On peut mettre tous les outils. On peut mettre des disques à tenonner aussi, deux disques superposés avec des cales intermédiaires. Et elles s'utilisent, bien sûr. Et là, on se fait ça. Voilà le guide de la toupie en place. Je ne l'ai pas serré, mais il est dans sa position. Là, du coup, on se retrouve avec une toupie, avec un chariot parallèle. Encore que parallèle, il faut le régler. Ce n'est pas pile-poil parallèle. Il faut régler le parallélisme du guide. J'ai un entraîneur qui est là, qui vient se mettre ici. On peut le positionner là devant la toupie pour aider et sécuriser un peu le travail à la toupie. Et on peut utiliser la partie perpendiculaire du chariot, ici, pour travailler à la tononneuse. Du coup, ce n'est plus le même guide. C'est une sorte de gros cage qui vient par-dessus duquel dépasse les disques à tononner. Il faut savoir que quand on a ça en place, on conserve la possibilité d'utiliser la scie sur sa hauteur normale et sur une largeur allant jusqu'à 7 ou 8 cm. Donc, on peut encore déligner des petits bouts à faire des ajustements, mais on ne peut pas, en gros, on ne peut pas avoir les deux. C'est une combinée, c'est une machine combinée. Donc, elle est combinée avec des possibilités limitées entre les outils. Alors, la question de savoir s'il vous faut à vous une scie à format, moi, je n'en sais rien. Ça implique quand même quelques conséquences dans votre atelier. Il faut du dégagement. En gros, là, pour la mienne qui fait 3,20 m de coupe, il faut prévoir 6,50 m de bout en bout sur la course complète du chariot. plus, il faut au moins 4 ou 5 m en largeur. Donc, vous voyez, ça fait déjà 30 m² occupé par la scie. Alors, pas uniquement occupé par la scie, mais enfin, grandement pris. Ça, quand il y a la scie là-dedans, on ne peut pas vraiment tourner autour. il y a un espace qui est défini par la scie. Donc, il faut compter 30 m² pour une bestiole comme ça. Alors, ce n'est pas une petite. Il y a des modèles plus petits qui ont moins d'amplitude et qui ont moins de place de chaque côté de la lame. Moi, elle est quand même assez grande. Il y a 1,20 m d'un côté et on va dire 2,50 m de l'autre. Donc, c'est quand même assez conséquent. Vous voyez, là, on a 6,50 m à peu près de course. Donc, il faut quand même un peu de place. Il faut aussi prévoir de pouvoir la manipuler parce que même si on peut passer des fourches de transpalette dessous, là, ici, ça pèse quand même 800 ou 900 kg, cette bestiole. Donc, chez moi, elle est montée par la fenêtre, là, avec l'aide d'un tracteur. On ne l'a pas montée à l'épaule ni à l'échelle. C'est une sacrée bestiole. Il faut un plancher résistant. Là, on est au premier étage dessous, il y a un solivage des planchers. Là, sous la scie, il y a 80 mm de plancher. Donc, elle tient bien en place. Il n'y a pas de problème, elle n'a pas bougé, mais il faut le calculer, tout ça. Il faut quelques sous parce que ça vaut 5,000, je dirais, entre 5 et 6,000 euros pour une machine dans cet état-là. Et puis, après, il faut l'équiper encore. Les lames de scie, les disques pour la toupie, voilà, c'est un sport de riche, la toupie. La moindre paire de disques à tononner, c'est entre 400 et 600 euros. Voilà, il y a tout un tas. À chaque fois qu'on va acheter des équipements pour la toupie, c'est entre 200 et 500 euros ou 600 euros pour les différents profils qu'on peut trouver. Après, avec le porte-outils que j'avais tout à l'heure, les petites plaquettes, ça, ça ne coûte pas très cher. Ça coûte 25, 30 euros la paire de petites plaquettes. Et c'est affutable une ou deux fois, pas beaucoup. Ils affûtent ça sur l'envers, en fait. Au lieu d'affûter la partie coupante, ils affûtent le plat. Alors, il ne faut pas trop le faire parce qu'on perd dans l'épaisseur et du coup, elle est plus bonne. Mais ils peuvent le faire une ou deux fois. Mais ça ne coûte pas horriblement cher, ces petits fers-là. Après, sur les services que ça rend, c'est quand même super parce que déligner un bout de bois jusqu'à 3 mètres, enfin, 3,20 mètres ou 30, ça fait déjà des beaux bouts. Et puis, et si j'ai plus que 3,20 mètres ou 3,30 mètres, j'enlève le guide, le guide perpendiculaire, là, et je fais filer le bout de bois, je vais de bout en bout du chariot et ensuite, je fais filer le bout de bois au-delà parce que j'ai un peu de dégagement après. Avant, je n'en ai pas beaucoup, là. Au départ, je n'en ai pas beaucoup, mais c'est à la sortie, j'ai un peu de dégagement, j'ai encore un mètre, si je veux. Et puis, j'ai travaillé aussi des fois par retournement. On coupe 2,50 mètres dans un sens et 2,50 mètres dans l'autre et ça va pas mal comme ça. Alors, ça implique aussi d'avoir le triphasé. Pour une grosse machine comme ça, même si ça doit pouvoir exister en monophasé, il faut le triphasé parce qu'on a une patate phénoménale et parce qu'il faut de la patate pour faire tourner cette grande lame-là, pour que ça débite un peu. Il faut le triphasé, mais une fois que vous aurez goûté au triphasé, vous ne reviendrez plus en arrière. Moi, j'ai longtemps hésité à prendre le triphasé et puis quand je me suis vraiment installé dans cet atelier, je suis passé au triphasé et voilà, c'est une révolution parce que, enfin, ça y est, on a des machines qui en apêchent. Une bonne patate, il y a 5,5 chevaux dans chaque moteur, celui de la toupie et celui de la scie. il y a un cheval, je crois, sur le petit 5,6 heures et l'entraîneur, il doit faire un cheval et demi ou un truc comme ça. Donc, ça consomme et puis ça consomme et ça coûte cher, mais ça coupe, quoi. Ça coupe et ça fait du travail. Ça n'hésite pas, même dans du massif, ça coupe super bien. Alors, j'ai quelques regrets avec une machine comme ça. C'est d'abord les malfaçons, je veux dire, les trucs qui n'ont pas été bien réfléchis au niveau ergonomique et ensuite, principalement, c'est qu'à la place de la lame, on ne peut pas vraiment mettre de disque à rainurer, de disque de 8 ou 10 mm. Ce n'est pas vraiment prévu pour. J'ai cherché des solutions. Ce n'est pas conseillé. Et d'autre part, qu'on ne peut pas incliner l'arbre de la toupie. Ça serait bien de pouvoir incliner jusqu'à 45 degrés. Ça ouvrirait, dans ce cas-là, une multitude vraiment d'applications. Parce qu'avec un fer sur un porte-outils, là, on ouvre complètement les possibilités de travail. Alors, c'est un regret que j'ai. J'aurais peut-être dû acheter en séparé et mieux m'équiper en toupie. Voilà, c'est fait, c'est fait. Je vais faire avec. Je m'en sors très bien. Peut-être qu'un jour, je rajouterai une toupie dans l'atelier et je n'utiliserai plus celle-ci. Je ne sais pas encore. On n'y est pas. Mais ça fait partie des possibilités. Merci d'avoir regardé ce film et à bientôt pour de nouvelles réalisations. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada